Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, 13 décembre 2021, 8h07, heure du Québec. On va laisser nos casse-têtes de côté, j'espère que vous allez bien, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, je vais vous en partager beaucoup, aujourd'hui probablement, ou demain, et j'ai plein de nouvelles à vous partager, vraiment fascinantes. Donc, ces deux nouvelles-là que je vous partage en début de journée, concernant une, la Lune et l'agence spatiale chinoise, qui selon le US-100 aurait repéré un objet étrange, un mystérieux cube sur la Lune, et les gens pensent que c'est une hutte pour extraterrestres. Et l'autre, c'est concernant un chercheur, un médecin qui a étudié les cerveaux des gens qui avaient observé, expérimenté une rencontre avec des ovnis, ou ont vu des ovnis, c'est aussi fascinant et, c'est intéressant pour nous. Donc, on commence avec cette nouvelle du Sun, qui avait été rapportée la semaine dernière, j'ai des abonnés qui m'ont envoyé cette nouvelle-là, j'ai trouvé le lien du UK Sun, le Sun de l'Angleterre, qui nous dit que la Chine a repéré un mystérieux cube sur la Lune, et les gens pensent que ça pourrait être une hutte pour les extraterrestres. Cette petite hutte pourrait-elle être une cachette secrète pour extraterrestres sur la Lune? L'agence spatiale chinoise l'a surnommée la maison mystérieuse après avoir repéré le cube de l'autre côté de la surface lunaire. Donc, vraiment fascinant. Je laisserai le lien. Les experts pensent peut-être que ça pourrait être quelque chose du genre. Les experts prévoient maintenant de se rendre dans la hutte pour voir si quelque chose s'y cache naturellement avec le rover lunaire U2-2. Certains pensent que la forme étrange de la boîte pourrait être un site de crash peut-être extraterrestre, mais il faudra attendre deux ou trois mois avant d'en être sûr. Selon Our Space, un site lié à la China National Space Administration, On dit que l'objet étrange est à environ 80 mètres du rover, j'imagine. Cet objet a percé la sinuosité de la ligne d'horizon, comme une cabane mystérieuse qui est apparue de nulle part, a déclaré le site. Il y avait un grand bébé cratère d'impact à côté. Est-ce une maison construite par des extraterrestres après l'atterrissage en catastrophe, ou est-ce le vaisseau spatial, peut-être, Pioneer, des prédécesseurs pour explorer la Lune? Donc, on verra bien, mais fascinant. Pendant ce temps-là, il y a l'autre nouvelle que je veux vous partager, qui, elle, nous provient du New York Post. C'est un regard dans le cerveau des gens qui disent avoir eu une rencontre avec un ovni. Vraiment fascinant, comme nouvelle. Ne bougez pas, je vais aller vous chercher un peu du texte. Donc, le professeur a testé le cerveau de personnes qui disent avoir vécu une rencontre avec un ovni, et ce sont les symptômes que ces cerveaux-là représentent qui intéressent ce médecin-là, et c'est ce qu'on nous rapporte ici. Le docteur Gary Nolan, professeur de pathologie à l'Université de Stanford, qui a publié plus de 300 articles de recherche et détient 40 brevets américains, a passé la dernière décennie à analyser des matériaux provenant de prétendus phénomènes aériens non identifiés. S'adressant à Vice Motherboard, Nolan a parlé de son travail et a révélé ce qui a suscité son intérêt pour les fameux phénomènes aériens non identifiés. Nolan, qui a admis être un fervent lecteur de science-fiction, a déclaré que son intérêt était concentré sur ce qu'on pouvait remarquer dans le cerveau de ces gens-là. Et Nolan a publié un article intitulé « Le séquençage du génome entier » aussi sur le squelette d'attaquement, qui montre qu'il y a de nouvelles mutations liées à ce squelette-là, qui était détenu par Stephen Greer, qui affirme que c'est un petit squelette peut-être extraterrestre, nous dit que c'est lié à la dysplasie. Et c'est ce qui a conduit les gens à penser peut-être que ça pouvait être... parce qu'il y a des séquençages de génomes un peu différents et qu'il y a eu des mutations de gènes. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment réglé cette question-là non plus. Mais, enfin, que voulez-vous, il y a toujours ces mystères qui sont là pour rester des fois. Donc, on continue et on dit qu'il y a comme une espèce de grosse goutte blanche ou goutte blanche dispersée dans les images d'IRM de ces cerveaux-là. Il s'agit essentiellement de tissus morts où le système immunitaire attaquait le cerveau. Est-il poursuivi? C'est probablement la chose la plus proche à laquelle vous pourriez arriver si vous vouliez regarder un instantané de l'une de ces personnes. Vous pouvez assez rapidement voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, environ 100 patients, pour la plupart du personnel de la Défense ou du gouvernement ou des personnes travaillant dans l'industrie aérospatiale, ont été analysés, a déclaré Nolan, à Motherboard. Et le Dr. Kit Green a étudié certaines des personnes à partir de ce que Nolan a appelé un assortiment de patients. Et vous avez un assortiment de patients dont certains ont entendu des bruits étranges bourdonnés dans leur tête, sont tombés malades, etc., a déclaré Nolan. Et c'est un petit peu comme le syndrome de Cuba et de ces appareils qu'on aurait peut-être utilisé du côté des Russes, ce qu'on prétend ultrasoniques. Un sous-ensemble raisonnable d'entre eux ont affirmé avoir vu des phénomènes aériens non identifiés et certains ont affirmé être proches de choses qui les ont rendus malades. En fin de compte, son équipe a appris que les personnes qu'il pensait à l'origine avoir des dommages au cerveau avaient une surconnexion de neurones entre la tête du codé et le putamen. Bon. Le nombre de personnes qui avaient cette surconnexion a conduit à la question ouverte suivante. Est-ce que le fait d'être entré en contact avec quoi que ce soit a été la cause ou non de ces surconnexions? Nolan a déclaré qu'environ un quart des patients qui ont été étudiés à l'IARM, qui ont affirmé avoir eu une rencontre, sont décédés des suites de leurs blessures. Vraiment inquiétant. Et la majorité présentait des symptômes identiques au syndrome de la Havane, mais certaines personnes qui avaient vu ces phénomènes aériens non identifiés n'avaient pas le syndrome de la Havane et à la place, un large éventail de symptômes. Pendant ce temps-là, un rapport à couper le souffle de la NASA indique que l'organisme n'est pas fermé à la possibilité qu'une vie extraterrestre existe. Donc, fascinant. Je vous laisse les deux articles que vous pourrez continuer à lire chez vous dans la boîte de description. Vraiment, on n'a pas fini d'en parler. Vraiment, on n'a pas fini d'en parler.